Dans quelques instants, je vais me tourner vers Frédéric Lerebourg justement, puisqu'il représente un peu aujourd'hui l'industrie agroalimentaire, même si je dis que vous étiez vraiment un bon élève. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut proposer aux consommateurs un produit de grande consommation dans des supermarchés totalement transparent ? Vous avez bien placé, parce que vous proposez du café équitable aujourd'hui, il n'est pas un produit transformé. Non, enfin oui, c'est un produit torréfié, mais je garantis qu'il n'y a pas d'autre chose que du café dans les produits de l'obody. Rassurez-nous, rassurez-nous. Mais non, plus sérieusement, je pense qu'avant de parler de transparence ou de garantie, la chose se situe au niveau de l'entreprise. Quel acteur économique l'entreprise souhaite être ? Quel rôle entend-il jouer ? Quelle responsabilité souhaite-t-il porter ? Et à partir de là, la question se pose de savoir si vous voulez faire du business, et du business à court terme, ou alors, si vous voulez être un acteur de votre filière, de la pérennité de vos activités, et puis derrière, on a une responsabilité forte qui est celle de nourrir. Enfin, il faut quand même se le rappeler. Donc, à partir du moment où on a posé... Tout le monde n'a pas cette conscience aujourd'hui, vous le reconnaissez, dans l'industrie agroalimentaire, on est là aussi pour faire du business. Oui, absolument, absolument. Mais justement, la part des choses doit se faire... Par exemple, le commerce équitable, est-ce qu'il pourrait avoir beaucoup plus de place aujourd'hui dans les linéaires ? Oui, 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 on pourrait lui mettre plus de place. Mais ça vient, vous voyez, le reportage sur Agréatique, c'est du commerce équitable. Donc, le projet du commerce équitable, l'idée de garantir un prix au consommateur, et puis ensuite de pouvoir partager la valeur sur la filière, elle est aujourd'hui en train de se déployer partout. Donc, pour les acteurs qui entendent être, comment je veux dire, des acteurs de l'avenir, parce qu'on parle de développement durable, les problèmes sont là, les enjeux sont là, il faut continuer à nourrir. Alors, tout d'abord, par rapport au commerce équitable, en tous les cas, moi je suis ravi que vous soyez sur le plateau, d'abord parce qu'on se connaît depuis longtemps, et j'apprécie votre démarche depuis très longtemps. Mais je trouve que là, aujourd'hui, vous êtes particulièrement courageux, voire audacieux, de venir représenter l'agro-industrie bretonne en torréfiant simplement un café venu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On est un petit peu tous les deux, d'ailleurs. En fait, on ne travaille pas avec un produit breton au départ, même si aujourd'hui on a différents safrans et différentes épices venant de Bretagne, mais c'est quand même assez étonnant. Donc, voilà, vous avez beaucoup de courage, parce que derrière, ce n'est pas quand même tout net, si je puis dire. Vous partez en guerre, vous, contre l'intention. Ah oui, c'est-à-dire que je pars en guerre, mais c'est ce que vous soulevez, c'est-à-dire que c'est dans la dimension, dans la valeur de l'intention, je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'industrie, alors on a tous une part de responsabilité, c'est approprier l'alimentation du monde, enfin du monde occidental. Et évidemment, la finalité de l'industrie, et on ne peut pas lui en vouloir, c'est de faire du profit, alors que nourrir ne devrait pas rentrer dans un cercle industriel. C'est-à-dire que le vivant, on parle beaucoup justement, le vivant, la vie avant le profit, alors dans l'alimentation, c'est très vrai. Alors évidemment, je rejoins tout à fait, il y a des entreprises qui sont aujourd'hui pleinement conscientes et qui font un très très bon travail, mais il y a également énormément de tricheurs. Et enfin, plus que de tricheurs, c'est de toujours moins cher. J'en viens simplement à ce qui se passe. Alors d'abord, le commerce équitable, ça fait 30 ans que je suis dans le commerce équitable à l'autre bout du monde, il faut savoir que le commerce équitable est à 85%, je dis bien 85% vertueux à la source, mais à la sortie, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes surfaces font aussi des marges très importantes, comme sur le bio, avec un produit commerce équitable. Donc il faut aussi s'entendre sur, finalement, les bienfaits du commerce équitable, sûrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en servir à chaque fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quand même l'industrie agroalimentaire et les grandes centrales d'achat s'approprier finalement un label et un contrat de confiance que des hommes et des femmes ont bâti, je parle aussi bien du bio que du commerce équitable, pas à pas, pas à pas, avec un courage absolument incroyable. On les prenait pour des babas, pour des allumés, il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils ont tracé la voie. Et aujourd'hui, l'industrie est en train de le récupérer à leur charge. D'ailleurs, quand on voit Leclerc Bio, je pense que demain, on verra Monsanto Bio. Ingrid, vous vouliez réagir là-dessus ? Écoutez, c'est très intéressant. Moi, je ne veux pas juger de qui est vertueux, qui n'est pas, parce que ça, c'est ce que vous allez voir sur l'étiquette. Ce que moi, j'ai constaté avec mon enquête, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se contacter du déclaratif. Il y a pas mal de triches, y compris dans les… Donc il y a plus de contrôle. Oui, il faut plus de contrôle, mais il faut surtout des sanctions. Il faut de la transparence. Cette fraude alimentaire, elle existe. Parfois, des industriels en sont victimes. Parfois, ils sont partiellement acteurs. C'est-à-dire que ça les arrange. Si on reprend la fraude qui est emblématique, et dont tout le monde a entendu parler, de la viande de cheval, je la connais bien, parce que j'ai créé Foodwatch l'année où le scandale a éclaté, et j'ai assisté au procès. Spanguero, en fait, vous aviez dans le banc de la partie civile beaucoup de grandes distributions et des grandes marques qui disaient, bon, nous, on ne savait pas. En fait, tous les enquêteurs ont dit que ce n'était pas possible qu'on ne sache pas. C'était évident qu'au prix où c'était vendu, ça ne pouvait pas être du bœuf, c'était forcément du cheval. Donc, il y a aussi toute cette chaîne de responsabilité où ça arrange bien, finalement, certains acteurs de fermer les yeux sur de la fraude. Il y a eu une très grosse fraude à l'origine de la tomate en Bretagne. Je me permets de le souligner, parce que là, vous êtes bien concerné, je pense que vos téléspectateurs de ça, pendant des années, en fait, s'est vendu dans les supermarchés des tomates cerises qui étaient soi-disant françaises, mais qui ne l'étaient pas, qui étaient espagnoles ou marocaines. Et en fait, le grossiste au procès, il a dit « Oui, mais bon, les supermarchés le savaient, que je ne pouvais pas fournir des volumes pareils. Ils ont fermé les yeux et ils savaient bien que j'allais refourner des tomates qui n'étaient pas françaises. » Donc voilà, il y a parfois un intérêt aussi. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une impasse aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut plus de contrôles ? Et on voit que le nombre d'inspections d'année en année diminue. Vous avez raison, il y a un écrémage terrible. La répression des fraudes, donc la DGCCRF, qui dépend de Bercy, en 10 ans, a perdu 440 postes. Et il faut savoir qu'il ne s'occupe pas que de l'alimentation. Donc dès lors qu'on n'en fait pas une priorité, ça pose question. Et on le voit avec les trois scandales que vous avez évoqués en introduction. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance à l'industriel. C'est triste. Je ne dis pas qu'il faut mettre un gendarme à chaque carrefour, mais quand même, on voit bien que malheureusement... Fédéric Lerebourg veut réagir. Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les... Oui.